bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés depuis longtemps comme vous savez je suis pas quelqu'un qui va vous faire des produits terminés de chaque mois ou des produits favoris de chaque mois voilà donc c'est vrai que c'est des vidéos que j'aime bien regarder mais moi je fais pas spécialement donc là par contre je me suis dit il serait temps de faire la vidéo donc je vous l'a fait c'est parti mon kiki de façon vous allez retrouver sur les produits courants que je me sépare pas premier produit que je prends c'est la laxienne attention voir 5 ou 5 de chez lidl moi c'est une acte que j'aime bien car vous verrez son nom bientôt une vidéo parce que vous êtes de plus en plus nombreuses en fait à me demander comment je crois que je vous ai fait une vidéo c'est lili qui est en train de filmer donc je me croire donc vous allez voir comment je fais c'est une vidéo une fois que j'ai mis le gel pour encore faire des petites retouches j'adore et j'adore c'est surtout au niveau de sa diffusion voilà ne colle pas n'alourdis pas les cheveux s'élimine facilement au sage c'est vrai je vais voir qu'il tient mais jusqu'au lendemain matin ça c'est clair c'est là qui ne coûte vraiment pas cher chez lidl et c'est un produit que je rachète toujours chez lidl ce que j'avais bien aimé c'est le packaging au niveau des coton-tiges pareil ils étaient pas chers c'est une boîte que vous pouvez bien évidemment vous servir je trouve qu'elles sont cartonnées voyez ça se referme mais si vous voulez recycler vous pouvez coton-tiges il n'y a pas de bien de moins bien de toute façon troisième non deuxième produit j'utilise des fois c'est chez lidl ça peut arriver le gel l'oréal mineral fx vous êtes nombreuses à me demander ce que souvent les nouvelles quand elles arrivent sur la chaîne quand elles arrivent sur la chaîne n'ont pas vu mes vidéos d'avant et du coup vous me demandez comment je fais tenir mes cheveux eh ben c'est avec ce gel là je peux vous dire que je l'adore il a une force 8 il est sans résidus il ne me cartonne pas les cheveux j'ai pas les cheveux qui sont desséchés qui n'ont pas du tout c'est un produit que j'aime énormément j'arrive bien les travailler enfin voilà l'oréal ensuite on va passer à du dentifrice mon dentifrice parce que l'il y a le sien c'est le sensodine qui me soulage au niveau de mes gencives sensodine ils ont toute une gamme de dentifrice qui sont vraiment bien c'est vrai qu'ils ont ça dépend ils sont 3 et 4 euros ça dépend de l'action qui fait mais en tout cas c'est une dentifrice dans notre famille et du coup c'est vrai que j'ai les gencives qui saignent alors même au niveau des tartrages c'est gata quoi limite je suis à me faire deux détartrages dans l'année mais c'est horrible et avec ce dentifrice là et ben moi je trouve qu'il y a un lieu donc je le rachète toujours ensuite j'ai terminé un gel douche à la clémentine le body shop c'était Eve qui m'avait fait un calendrier l'avant qui m'avait mis dedans pour faire tester c'est un produit que je ne rachèterai pas au niveau de l'odeur j'ai pas trouvé alors ça sentait on sentait dans la salle de bain la grume mais on sentait pas spécialement la mandarine et ça ne reste pas du tout sur la peau mais pour découvrir vraiment génial les cotons siennes qui sont aussi vraiment très bien chez lidl voilà il n'y a pas de souci pour se démaquiller et en plus j'utilise les cotons de chez papillon couture pour le visage ça c'est juste pour me démaquiller les yeux je préfère sauf par contre quand des fois je suis avec l'huile j'aime bien reprendre les papillettes les papillettes les cotons de chez j'ai jamais arrivé arrivé papillon couture produit que j'ai terminé mais je vous en avais parlé dans un lundi viens boire un café avec moi c'est un sérum c'est le masking anti h pen que j'ai trouvé aucune action du site pastimea et je me suis dit est ce que c'est le fait que je ne suis pas assez ridée façon de parler c'est toutes les zones ici là au niveau du front et que ça n'a pas fonctionné ouais les ridules frontales réduit pas de doigts la ride du lion enfin moi ça n'a pas fonctionné du tout donc j'ai quand même fini le le produit ça brille dans mes lunettes ça doit vous agacer aussi je les enlève ensuite j'ai fini j'ai fini j'ai fini d'ailleurs il y en a un là je dois en avoir un autre là il doit y avoir le blanc qui est mon préféré quelque part qui est ici voilà ça c'était une abonnée isa zali qui me avait offert et pour redécouvrir et franchement j'ai adoré c'est vraiment mais top de chez top est ce que j'adore sur youtube c'est que justement on vous fait découvrir des produits mais vous vous nous faites découvrir des produits on connaît pas tout et moi franchement je regarde pas spécialement toutes les vidéos au niveau français je suis beaucoup plus au niveau des américaines malheureusement on peut pas avoir tous leurs produits et du coup isa zali m'a dit tu connais ritueuse j'ai dit oui de nom et un jour voilà elle m'a envoyé donc c'est sur sephora donc vous l'avez à 12 et quelque chose pour tester ces gels douche là mais moi j'en suis mais red dingue même de toute la marque et trials je préfère cette gamme là la zen zation voilà donc ça sort en gel et ça se transforme en mousse il ya à la rose il ya l'eucalyptus rose marie voilà il y en avait un autre mais c'est maman qui je lui ai fait essayer en fait à ma chourée quoi produit que j'aime beaucoup encore potentiel mais décidément c'est un produit que j'avais eu dans une box et ça dans la birch box c'est un produit que j'ai aimé c'est un gel douche à l'argan from nature argant il dit c'est institut vraiment génial aussi bien l'odeur la mousse j'avais pas la peau du tout sèche je j'adore l'odeur si je pouvais arriver à retrouver ce produit là bon j'ai juste à aller sur le site de la birch box mais je me suis désabonné donc mais vraiment top ça je vous conseille si vous trouvez ce produit là acheter le ensuite un gel pour les mains je n'ai pas du tout aimé de la marque super u il était fleur de tiare beurre de karité je trouvais pas que ça sentait cette odeur là déjà dans un premier temps dans un deuxième temps quand on prenait le produit et qu'on voulait se laver les mains ou je voulais laver mes pinceaux hop il filait en douce donc ça c'est sûr que je ne le rachèterai pas bien évidemment mes produits finis sans le produit cadom et ben ça serait pas mes produits finis vous savez que pour moi c'est gros coup de coeur je dois vous en présenter un nouveau dans lundi viens boire un café avec moi celui ci c'est le le premier celui-là de base c'est un de mes chouchous surtout quand je me fais mes tatouages où je me lave avec et le deuxième deuxième mais limite premier chouchou c'est au talc de toute façon je vous présenterai dans lundi viens boire un café avec moi mais celui ci j'adore et j'en achète toujours un ensuite j'ai fini shampoing de chez l'oréal elle sève il ya un moment donné je prenais les champs le shampoing jacques de songe pour couleurs est franchement top aussi et ben en fait la marque plus ça va j'ai même le sérum que d'ailleurs j'ai mis aujourd'hui qui me ravive la couleur qui me fait briller qui me les nourrit qui me les hydrate et j'adore on le trouve pratiquement plus le sérum je suis dégoûté et là faut que je retourne voir à le clair ce que c'est surtout à le clair que je trouvais et je me suis dit allez je me lance sur cette marque là ma foi je l'utilise avec l'après shampoing je trouve quand même que j'arrive bien à garder mes couleurs avec celui ci ensuite alors pareil j'ai fini un gommage corsoyer au beurre de mangue c'était isa zali qui me l'avait envoyé aussi j'ai pas spécialement apprécié pas la texture au niveau de l'odeur à un moment donné je trouvais que ça sentait le vomi je sais pas pourquoi j'ai j'adore les odeurs de mangue mais plus ça va plus j'ai du mal avec ces odeurs là j'ai l'impression que bah je vais vomir mon chouchou depuis pas mal de temps c'est ce produit là pour me démaquiller démaquiller en deux en un j'ai vu une vidéo de tea die je crois que je connaissais pas du tout et que je suis en train de découvrir elle est excellente elle est trop marrante j'aime beaucoup ce personnage elle ne l'aime pas du tout parce qu'elle dit que ça lui laisse un contour gras et ben moi je trouve enfin moi non donc on est vraiment toutes différentes en plus écrit non gras j'aime vraiment beaucoup ce produit là vous voyez il y en a beaucoup qui aiment le démaquillant de chez sephora bifasé moi je l'aime pas parce qu'il me laisse le contour gras et j'aime pas mais lui j'adore de toute façon je le rachète souvent j'ai fini dans mes parfums que je vends donc voilà j'ai fini le sentiment c'était l'odeur de black opium la ressemblance et élégante de la vie est belle si cela vous intéresse j'en ai parlé dans un lundi viens boire un café avec moi mais je pense que je vous referai une vidéo il y a déjà des smiley qui me passent comment vous avez mon mail en barre d'infos vous m'envoyez un mail et je vous explique en fait comment ça se passe je vous envoie la liste de nos parfums vous pouvez retrouver vos senteurs toutes les conditions c'est livré en colissimo par transporteur c'est suivi il peut pas y avoir de trafic voilà et paiement par paypal avec les frais de port donc dites moi si ça vous intéresse ensuite Fred en une soirée m'a bidé ça en une soirée c'est un gommage si vous vous souvenez pour les anciennes je vous avais fait une vidéo que j'avais fait organiser une réunion sextoy plus tuperoir et du coup j'avais commandé ce gommage là à la noix de coco tiare et ben en fait le gars il m'a gommé il m'a tellement gommé qu'il m'a gommé tout non mais un malade quoi il m'a vidé mon truc enfin bref c'est quelque chose que je rachèterai pas en tout cas c'est sûr alors ça j'ai testé j'ai adoré le masque anti tâche perpétiteur de chez nuk c'est des masques en tissu mais vraiment génial ce masque là alors bien sûr en une efficacité ça se dit pas din en une pause je n'ai pas vu son efficacité au niveau de mes tâches mais alors tout le reste oui j'ai trouvé que ça m'a ravivé l'éclat j'ai trouvé ma peau on va dire plus bombée mais ça a tellement nourri ma peau et absorbé le produit voilà après il faut alors ça la rose de porcelaine crocus bon et vitamine c pour le tout type de peau il faudrait l'utiliser très régulièrement seulement pour voir un effet au niveau des tâches en tout cas c'était une belle découverte ensuite j'ai fini à mon plus grand regret la marque les délices de nos cimés guimauve ils ne le font plus c'est nul c'est nul parce que c'est une gamme qui est vraiment mais topissime voilà terminé ensuite vous savez que j'entretiens aussi mes cheveux avec la gamme pro fiber c'est à dire que je me fais les soins quand je fais mes couleurs au coiffeur et ensuite j'entretiens à la maison avec ces recharges là vu les cheveux moi ça me fait au moins trois fois voilà ensuite j'ai fini alors regardez ça mon éponge real techniques qui date et qui date et qui date et qui date et là bon c'est bon j'y allais poubelle j'en ai une autre le gel liner j'ai pu le bouchon s'il est là de chez essence je suis vraiment arrivé à la fin mais il a séché et celui ci en fait je n'utilisais pas en razzis supérieur mais je l'utilisais dans la muqueuse mais topissime si vous n'avez pas de colle noire et d'ailleurs je suis bête moi je suis en train de chercher un colle noir que je trouve pas et là je vais vous dire si vous n'avez pas de colle noire les smiley ou qui dégueule ou qui s'en va là ou autre prenez ces tail liner là et appliquez vous le dans la muqueuse il est vraiment génial attention porteuse de lentilles ça peut peut-être vous laisser un voile quand on applique je vous dis ça et je suis en train de rechercher un colle n'importe quoi il va falloir vraiment que je retrouve ce produit là il est top 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 ensuite j'ai fini mon plus grand regret aussi c'était dans une birch box je l'avais échangé avec cissi vivi je lui avais donné la couleur plus foncée elle m'avait échangé la couleur la plus claire mais c'est un produit pour les sourcils le mort bro qui est vraiment génial petite brosse ça met bien les sourcils en place c'est une tenue excellente donc voilà ensuite c'est pas que je l'ai fini mais c'est qu'il est sec il est devenu sec c'est le crayon glitter et pencil 200 de chez kiko à paillettes et du coup j'ai dit bon bah allez ça sert à rien que je garde donc voilà sinon je le mets de côté mais je ne l'utilise pas je vous en ai parlé dans lundi viens boire un café avec moi vous savez que je vous ai fait et je sais même pas si je vous l'ai fait en fait faut que je regarde le crash test du nouveau fond de teint je mets maybelline qui est vendu avec l'éponge séparée qui vaut 6 euros je vous ai dit dans un lundi viens boire un café avec moi surtout n'achetez pas ça prenez votre beauty blender ou autre éponge mais pas ça ça vaut 6 euros non 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 c'est nul il est nul franchement on le mouille ça gonfle pas plus lui par contre je trouve qu'il bouffe beaucoup de produits c'est pas facile d'application sur tout le visage d'ailleurs j'avais regardé une vidéo de Jeffrey star vous savez c'est le personnage qui se maquille très comment dire beaucoup qui a des perruques c'est un coup ce qu'il propose et c'est vrai que voilà j'adore et du coup il avait commencé à le tester et ça lui a pas plu du tout dans la vidéo il l'a balancé comme ça mais je comprends ce truc là non mais c'est même pas la peine alors je me suis dit avant de le jeter ils ont sorti et je vous ai fait un crash test sur le master sculpt de je mets maybelline en poudre mais ils ont sorti en stick en crème et Amibie je crois que c'est Amibie qui l'utilise pour estomper donc là ça pourrait le faire ici ça c'est pas mal mais s'appliquer le fond de teint non mais partout non mais sérieux quoi non donc voilà et bien il n'y a pas trop de produits finis mais il y en a voilà donc je vous ai donné mon avis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen et je vous dis à bientôt sunday mais aujourd'hui'? ok et je vous dis à bientôt et je vous disais je vous disais pas je vous disais pas